Ah bon ? Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, apparemment, il y a des personnes qui, pour essayer de montrer que l'âge de Aïcha n'était pas de 9 ans, il a pris ces règles de Oussou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes, en utilisant des règles de fondement de la jurisprudence, des fois, veulent pouvoir justifier tout et n'importe quoi. Et pourquoi ? Pour plaire aux Occidentaux. Parce que qu'est-ce qui pose problème dans ce hadith ? C'est que les Occidentaux, avec notre mentalité d'aujourd'hui, ça leur paraît bizarre qu'un homme de 50 ans se marie avec une fille de 9 ans. Mais en tout cas, même si, dans l'hypothèse où on dirait que Aïcha n'avait pas 9 ans, mais ce n'est pas avec le mafoum de l'adad que tu vas prouver cela. C'est tout simplement en recoupant, en fait, les différents hadiths. Ils vont te dire que, par exemple, quand ils vont comparer entre l'âge de Aïcha et l'âge de Fatima, ils vont comparer historiquement, en fait, si, dans le texte du hadith, il n'y aurait pas une incohérence au niveau de la chronologie, en fait. D'accord ? Que quand le prophète, Aïcha, est arrivé à Médine, quel âge avait Aïcha et quel âge avait Fatima, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est surtout par rapport à ça. Mais après, vous savez, dans le groupe, je sais que ça ne vous concerne pas, peut-être, directement, vous n'êtes pas peut-être amené à faire des débats, etc. Donc, je vous ai parlé de Tariq Ramadan qui fait sa formation et je vous ai montré un monsieur qui s'appelle Luc Ferry qui est spécialisé dans la rhétorique et dans les débats. Il a fait une vidéo que je conseille pour comparer entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan qui sont les plus forts parce qu'ils sont tous les deux très forts, en fait. Et en tout cas, personnellement, moi, ce que je préconise comme… d'ailleurs, il l'a dit, la meilleure méthode quand on est dans le débat, c'est que tu dois toujours quelque part attaquer et assumer ta position, tu vois, pour que tu sois sur ton terrain. C'est-à-dire que tu dis oui, Aïcha, elle avait 9 ans et alors ça te pose problème ? Parce que normalement, la réaction qu'on doit avoir, c'est de dire non, 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 attends, on va arranger ça. Elle n'avait pas 9 ans, regardez, il y avait ça. En fait, elle avait 18 ans, tu vois, parce qu'on a peur, on a peur que les gens découvrent une chose qui pourrait être gênante pour nous à notre époque. D'accord ? Donc, on ne va pas rentrer dans le sujet du fait de marier une femme de 9 ans et qu'à l'époque, avec le soleil qui tape, que les femmes nourrissaient, bah oui, les femmes n'étaient pas pareilles. D'accord ? C'est un autre sujet. D'accord ? C'est un autre sujet. Et en plus, ce n'est pas une chose qu'on lui a reproché à son époque. Et puis, ceux qui veulent reprocher ça au prophète, Aïcha, qu'ils regardent en Occident et chez les rois de France et même dans la Torah, à quel âge, dans leur texte, Yaqub, à Yaqub, Aïcha, à quel âge il a épousé ses femmes, qui sont les mères de Yusuf et les mères de Rachel, etc. Ça, c'est premièrement. Et les rois de France, à quel âge ils mariaient leurs femmes ? C'était voilà quoi. Après, on n'est pas là pour dire, ce n'est pas parce que les rois de France et les Juifs le font que nous, on le fait, mais c'est pour dire que vouloir comparer des choses qui se faisaient au Moyen-Âge et des choses qui se faisaient à notre époque, déjà, ce n'est pas juste. Et de deux, des fois, après, on pourrait expliquer les choses, mais encore faut-il que les gens soient honnêtes intellectuellement et qu'ils essayent de chercher la vérité, comme on dit, et de ne pas chercher le sensationnel, l'émotionnel, d'accord ? Parce que, de toute façon, dans le Qur'an, Allah nous dit, en parlant de, en fait, comment dirais-je, les périodes de vituité du divorce, qu'on divorce une femme lorsque, enfin, quand les trois règles terminent, mais il y a des femmes qui n'ont plus leurs règles à cause de la ménopause et des femmes qui n'ont pas encore leurs règles parce qu'elles sont encore petites. Et Allah, il dit, Normalement, c'est trois règles. Mais maintenant, celles qui n'ont plus les règles, soit à cause de la ménopause, donc, c'est trois mois. Et pareil pour celles qui n'ont pas leurs règles. Pour moi, ça, c'est général. Il y a des femmes qui n'ont pas de règles, peut-être, mais en tout cas, ici, ils nous disent que c'est des femmes qui sont encore petites et qui n'ont pas leurs règles. Bref, en tout cas, comme on dit, nous n'avons absolument aucune leçon à recevoir de la part des Occidentaux, comme on en parlait une fois en privé, d'autant plus que si vous voulez qu'on aille au fond des sujets, on va y aller. Moi, je n'ai pas peur de rien, mais quand on a la vérité avec nous et aussi, il faut avoir de la culture générale. Il y a des personnes, comme l'autre, comment ils s'appellent ? Ils sont tous connus. Frédéric Mitterrand, Paul Nareff, tous ces gens-là. Ces gens-là, même l'autre, comment ils s'appellent ? Cone Bendit qui vous disait, oui, c'est magnifique. Excusez-moi. Quand une petite fille te met la main dans ton pantalon, c'est magnifique. Et dans les années 70, il disait tout ça à la télé, tout le monde était fier. Et l'autre qui est mort récemment, alors lui, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était une petite partie de la communauté des juifs, mais peu importe, il y en a partout, il ne faut pas se mentir, même chez les musulmans. Des gens qui sont dans les relations avec des petites filles et en plus pour les choquer, pour les violer, et c'est toujours du silence, c'est toujours du non-dit. Les jeunes filles, les pauvres, elles ne disent rien du tout. Et en plus, le pire, c'est qu'ils font ça pour faire des sacrifices, après pour tuer, pour non seulement violer et tuer. Et après, toi, tu viens donner des leçons aux gens. Quand il y a des personnes qui sont éduquées à neuf ans, elles sont formées comme une fille de 16 ans et elles sont mentalement comme une fille de 16 ans et tu vas comparer ça et ça. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais dans la vie, il ne faut pas avoir peur, pas avoir peur de notre grittage, de la sunnah du prophète A.S. Et le prophète A.S., on doit toujours nous montrer ses bons côtés. Déjà, on doit l'aimer de tout notre cœur et faire comprendre au monde entier que c'est une miséricorde pour l'univers. Bref, donc on continue. Donc, on disait que le but, ce n'est pas le nombre, mais c'est de faire beaucoup d'un. c'est d'un. C'est d'un.